En titre numéro 459, 3, 4. Oh, prends mon âme, prends la Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois saint mon maître, oh divin roi. Sous saint le pire de paix d'amour, vers toi je crie la nuit le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur. D'une malpertise au regard de moi, viens sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Sous saint le pire de paix d'amour, vers toi je crie la nuit le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se nove d'un feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi j'y lui ? Levant notre tête, il va venir. Sous saint le pire de paix d'amour, vers toi je crie la nuit le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon Seigneur. Amen. On va continuer avec le numéro 410. Trois, douze, douze. Le fils de Dieu vint sur la terre, mourir pour moi car il venait. Est-il de plus profond mystère, d'amour plus grand et plus parfait ? Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Pour jamais son, sans purée face, mais déché mon iniquité. Et tu fais de moi ta grâce, un enfant de la grâce, un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Tu prévois toute ma carrière, Tu me conduis jour après jour. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Il sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, Qui que tu sois, ce sauveur t'aime, Viens cœur brisé, viens confiant. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé. Amen. Et enfin le sang. Et enfin le sang. Il est un homme dans la gloire, C'est Jésus de Nazareth. Il marche sur la gloire, Il peut maîtriser les vends... Hallelujah. Il est assis dans la gloire et je sais qu'il prie pour moi, il est là auprès du Père et bientôt il reviendra. J'ai confiance en mon Seigneur, le haut du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma mère. À travers l'orage grondant, mon Dieu reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus pauvre ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. C'est après-midi. Je pense que je prends ta parole de Dieu. Alors que je vous invite à le lire à la maison. Évangile de Luc chapitre 2 et puis peut-être aussi les premiers chapitres de Matthieu et les premiers chapitres de Marc. Puisque j'en lui en parle d'une toute autre façon. D'abord j'aimerais vous souhaiter une bonne fête de la Nativité. Et ensuite j'aimerais vous parler de Jésus. D'abord il faut comprendre que Jésus n'a pas été créé le jour de la Nativité. Mais comme Jean le dit, le commencement était la parole, la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Ainsi donc, nous voici maintenant dans les temps de la naissance de Jésus. Rappelez-vous la dernière vidéo que nous avons faite. Nous avons parlé de Zacharie. Alors Zacharie après son service est rentré chez lui. Il était muet. Sa femme elle a gardé la future naissance de Jean-Baptiste pendant 5 mois secrète. Et au 6 mois, l'ange Gabriel va voir une vierge du nom de Marie à Nazareth. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les prophètes avaient dit il sera appelé Nazaréen et pas Naziréen. Il y a une autre connotation. Elle lui dit, je te salue toi qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Alors elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit qu'une grâce lui a été faite. Qu'elle va enfanter un fils et que ce fils c'est le sauveur. Elle va dire, mais comment ça se fait-il que je ne connais point d'homme. Bien qu'elle fût fiancée à Joseph, Joseph ne l'avait point connue. Et rappelons-nous que, après cette histoire, il ne la connaîtra pas non plus jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Alors, voilà le tableau. Parlons un petit peu de Marie. Nous ignorons tout de son âge. Mais à l'époque, il faut compter que les enfants étaient fiancés par contrat déjà très jeunes. Et puis, elles devaient avoir autour de 14-15 ans peut-être. Et voilà maintenant que, étant fiancée à Joseph, elle va se retrouver enceinte. Joseph, lui, n'est pas dupe. Il sait très bien que, du moins, c'est ce qu'il croit. Que les enfants, ça ne vient pas pour ça que c'est Saint-Esprit. Celui-là, oui. Et pendant qu'il pense, parce qu'il ne veut pas la diffamer. C'est, je vais dire, la mettre devant nos propres et même la lapidation. Alors, pendant qu'il y pense, il le rend secrètement avec elle. Mais c'est un ange qui va lui dire ne craint pas de prendre Marie pour épouse. Car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Vous remarquez que ce n'est pas sa belle-mère qui a été voir le mafite déshonorée. Non, non. C'est le Saint-Esprit. Alors, l'ange lui dit aussi que sa parente, Elisabeth, eh bien, elle est enceinte maintenant de six mois. Et, Marie va monter jusqu'à sa parente, Elisabeth. Là-bas, Jean-Baptiste va naître. Et lorsqu'il naît, tout le monde dit, on va l'appeler Zacharie, on va l'appeler Zacharie. Et puis, sa mère, elle dit, non, on l'appelle Jean. Alors, ils vont voir Zacharie et lui disent, alors, c'est Zacharie qui s'appelle. Et Zacharie, qui est toujours muet parce qu'il n'a pas cru à la promesse de l'ange, est muet jusqu'à ce que les choses soient accomplies. Eh bien, il va demander une tablette et un stylet. Et il va écrire son nom à Jean. Et à partir de là, il va retrouver la parole. Et il va commencer à prophétiser. Le temps va passer et Marie va retourner à Nazareth. Et puis, à un moment donné, nous sommes maintenant au temps d'Auguste César et de Quirinius, qui était gouverneur de Syrie à cette époque-là, un recensement a eu lieu. Et toute la terre devait se faire recenser. Comme Marie et Joseph étaient de la tribu de Juda, ils devaient aller à Bethléem. Ce qui confirme ce que le prophète avait dit, puisque le prophète avait dit, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre des milliers, de toi naîtra un chèque qui pètera mon peuple Israël. » Alors, les voilà parties. Marie est quasiment au 9e mois déjà. Et, pendant qu'ils sont là-bas, à Bethléem, qui signifie la maison du pain. On se demande où pouvait naître le pain qui est laissé du ciel, sinon dans la maison du pain. Quand on va chercher du pain, on va chez Poulanger ou non. C'est la maison du pain. Alors, il naît dans la maison du pain, et où pouvait-on le mettre ? Ben, dans une banjoire. Eh oui, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, a la vie en lui-même, dira-t-il plus tard. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, les voilà qui sont là, elles doivent accoucher. Dans l'hôtellerie, il n'y a pas de place. Et je peux vous dire que si notre cœur est une hôtellerie, c'est-à-dire toutes sortes d'idées, passe, repasse, sans qu'on n'en ait plus... C'est un peu comme le monde, il faut toujours être à la mode, il faut toujours changer. Est-ce que tu n'en est pas assez bon, il faut autre chose. Eh bien, si notre cœur est une hôtellerie, il n'y a pas de place pour jaser. Et dans cette ville-là, il y avait tellement de monde qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie. Alors, il va naître dans ce que l'on a appelé une étable. Certains diront un caravanserail. Alors, quand je pense à cela, je dis, quand les mages sont venus bien plus tard, on nous dit lorsqu'ils furent devant la maison. L'étoile s'arrêta. Il faut savoir que dans ces périodes-là, il y avait d'abord la maison et il y avait une partie qui était une étable. Et les animaux étaient dans la maison, dans les tables. C'est d'ailleurs, on va dire en grande partie, avec la chaleur des animaux, qu'ils réchaufferaient la maison. Et voilà que Marie, le temps est venu où elle doit accoucher. Alors, quand on parle de caravanserail, certains parlent d'une grotte, d'autres d'une maison de Bethléem, d'autres parlent simplement d'une étable. d'un endroit où on met les animaux. Alors, la Bible ne nous parle pas de bœuf et d'âme. On ne sait pas. Même s'il y avait un animal dedans. Ou s'il y avait plusieurs. Alors, on me dirait, mais oui, mais alors pourquoi représentons-nous toujours une étable avec un bœuf et un âme ? Bon, mais c'est parce que dans l'Antiquité, il ne fallait pas parler quand on avait quelque chose à dire à quelqu'un. Ou l'écrire, parce que sinon, il restait des traces, et ça pouvait provoquer des guerres de religion. Eh oui. Quand on a dit que les hommes ne pouvaient pas se couvrir la tête lorsqu'ils priaient, eh bien, les juifs ont mis une kippa pour s'opposer. Et puis, les catholiques, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont mis un bœuf et un âme. C'était de la communication, je vais dire, un peu comme on fait dans les services secrets. Ce sont des écrits qui sont différents. Alors, pourquoi un bœuf et un âme ? Eh bien, parce que le bœuf connaît son, comment je vais dire, son enclos, l'âme connaît son maître et Israël ne connaît rien. C'est ce qui est marqué dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi le bœuf et l'âme sont apparus. Vous me direz, comment sont apparus les affaires de Noël, alors ? Ah bien, ça, c'est une autre histoire. Ça vient du Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que, au Moyen-Âge, il y avait la fête des récoltes et on rassemblait tous ceux qui cultivaient pour le Seigneur dans une cour et il y avait toujours un arbre là et on suspendait des pommes pour les enfants. Ça représente ce qu'on fait maintenant avec des boules de Noël. Rien à voir avec Jésus. De même que les petites crèches qu'on met dans le fond, avec des petits santons, rien à voir non plus avec Jésus. Parce que la parole de Dieu est claire. Tu ne te feras pas de représentation, d'images, taillées... Bref, on ne fait pas de posture et de statue. Revenons maintenant à Jésus. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus naît dans cette étable, ou ce caramanserail, ou cette maison, dans l'étable de la maison. La deuxième chose que l'on sait, c'est que cette nuit-là, il y avait des bergers qui faisaient paître les troupeaux. Nous serions donc, je vais dire, entre le mois de décembre et avril. Maintenant, parlons de l'année, un petit peu. Alors, l'année de la naissance de Jésus. Vous me direz, c'est en an 0, le premier jour. Peut-être, mais c'est peut-être l'an 1, le premier jour. Donc là, il y a peut-être déjà une différence d'un an. La deuxième différence, c'est que notre calendrier, il a été fait par un moine qui s'appelait Denis le Petit. Alors, il met la mort d'Hérode en l'an 754 de Rome. Sauf que Hérode est mort en l'an 750. Ce qui voudrait dire que Jésus serait né entre 34 et moins 5. Maintenant, d'après, je vais dire, des sacrificateurs qui avaient été mis à mort, et pendant leur mort, il y avait une éclipse de lune. Eh bien, nous nous retrouvons de nouveau cette fois-ci, mais entre moins 5 et moins 7 avant notre ère. La seule chose qui importe, c'est qu'il soit venu. Alors, pourquoi je dis cela avec la date ? Puisqu'il n'y a pas de date de naissance de Jésus. C'est que justement, s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y en a tous les jours. Parce que tous les jours, c'est Noël. Et quand je dis Noël, on devrait dire nativité. Pourquoi ? Parce que tous les jours, Jésus doit renaître dans notre cœur. Tous les jours, il doit reprendre sa place et grandir. Et tous les jours, grandir de plus en plus. Alors, le voilà maintenant né dans cette étable. Et puis les bergers sont en train de faire paître les troupeaux. Et tout une fois, un ange leur apparaît. Et il dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix aux hommes de bonne volonté sur la terre. Et gloire à Dieu dans les cieux. Et à lui se joignent toute une armée céleste. Qui chantent les gloires et les louanges de Dieu. Et ces anges leur dit, allez, à Bethléem, vous trouverez un enfant couché et emmailloté dans une crèche. Lorsque l'apparition a disparu, la vision a disparu. Ils se sont dit les uns aux autres, allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Alors, pourquoi les bergers ? Parce que d'abord, il est, rappelez-vous, ce que la parole de Dieu avait dit à David, tu ne moqueras jamais d'un successeur sur mon trône. David est de la tribu de Judas, de Bethléem. Il était Bethléem. Et en plus, il était berger. Il était donc normal que les anges s'adressent d'abord aux bergers. Et les bergers sont arrivés. Et ils ont trouvé les choses telles que les anges leur avaient dit. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, depuis plus de quatre mille ans, le peuple d'Israël attendait. Car il leur a été promis un libérateur. Mais pas un libérateur comme Moïse, mais un libérateur dont le règne ne prendrait jamais fin. Un libérateur qui serait éternel. Et ce libérateur était enfin là. Cette nuit, autre chose s'est passée. Une étoile est apparue dans le ciel. Et des mages, non pas des trois mages, parce que les histoires de Balthazar et des couronnes qui se rendent sous de la cathédrale de Cologne, c'est pure mensonges et invention. La vérité, c'est que les historiens de l'époque, comme Platius de Zeph nous dit, qu'ils sont arrivés, comme ils étaient arrivés à Jérusalem, une castre nombreuse de la sixième tribu des Médopères. Particularité de ces gens, ils refusaient de polluer l'eau, de polluer l'air, de polluer la terre. C'est la raison pour laquelle, quand ils avaient des morgues, ils avaient des tours avec des grillages. Ils mettaient les morgues sur les grillages et les vautours venaient décomper les chairs. Ainsi, la terre n'était pas polluée par des choses en décomposition. L'air n'était pas polluée puisque les oiseaux venaient les manger directement et tout retournait à la nature. Ça, c'était pour leur religion. Pour leurs habillements, ils avaient des chapeaux de feutre avec des rabats qui venaient sur les oreilles. J'avais vu Joseph nous dire qu'ils étaient une castre nombreuse, mais nous n'en sommes pas encore là. L'étoile apparaît et les mages qui sont des astronomes. Je n'ai pas dit des astrologues parce que l'astrologie, c'est une science qui essaye de définir l'avenir sur un mensonge. parce que de toute façon, leurs douze signes sont décalés au moins d'un signe par rapport à la véritable position des planètes. Mais, ce sont des astronomes. Ils étudient les mouvements des planètes et pas l'avenir des gens. Et, ils vont voir cette étoile et la révélation dans leur être tête qu'un roi est né en Israël, le roi des Juifs. Alors, ils vont commencer à préparer leur chameau, à préparer le manger, à préparer les manteaux de rechange et autres, les trois cadeaux pour Jésus, l'or, la myrrhe, l'encens, et puis, ils vont monter sur leur chameau. Nous sommes au jour de la naissance de Jésus. Il n'y a pas de marge, ils sont encore en Orient. Ils viennent de voir l'étoile. Le roi des Juifs qui vient de naître. Alors, maintenant, les vergers s'en vont et ils commencent à raconter partout à ceux qui veulent bien entendre ce qu'ils ont vu et entendu. Marie, elle, elle repasse toutes ces choses dans son cœur. Les jours passent. Et au huitième jour, selon la loi reçue, notamment par Abraham, l'enfant Jésus est circoncis. Eh oui, parce que, non déplaise au raciste, Jésus est juif. Ce n'est pas une honte d'être juif, parce que juif signifie louange de Dieu. Puissiez-vous être des louanges de Dieu plutôt que, je vais dire des... des ennemis de Dieu. Alors, après le huitième jour, voilà maintenant que il doit aller au temple 40 jours plus tard. Alors, c'est 40 jours pour un garçon, 80 jours pour la naissance d'une fille. Et ils vont au temple pour deux choses. Quand c'est un second enfant et un troisième enfant, c'est uniquement pour la purification de la mère. quand ils vont pour un premier-né comme Jésus, eh bien là, c'est aussi pour le rachat de l'enfant. Pourquoi ? Parce que, lorsque Israël est sorti d'Égypte, tous les premiers-nés d'Égypte, depuis le premier-né de Pavan, jusqu'au premier-né de Saint-Saint-Main, jusqu'au premier-né des animaux, tous étaient morts. Et Dieu s'est ainsi consacré tous les premiers-nés d'Israël. Le rachat, Simon et Marebon, était de 30 guérats. Ainsi, on venait au temple pour racheter l'enfant. Maintenant, on devait faire un sacrifice, un sacrifice de purification, en quelque sorte. Ça pouvait se faire avec des brebis ou avec des agneaux. Et quand on n'avait pas suffisamment de moyens, ça se faisait avec des tourterelles, deux tourterelles. Alors, Jésus, donc, n'a pas été présenté au temple. En tout cas, s'il a été présenté, c'est pour être racheté. Nous avons la belle histoire du prophète Samuel, dans l'Ancien Testament, où sa mère pleurait devant le tabernacle. Et, le sacrificateur a pensé qu'elle était ivre. Alors, il a commencé à la gronder. Il lui a dit, tu as des maisons pour cuver ton vin. Elle dit, mais Seigneur, je ne suis pas ivre. Je répandais mon âme devant le Seigneur. Et alors, elle m'a raconté la façon dont elle est humiliée, parce qu'elle ne sait pas avoir d'enfant. Et le sacrificateur lui dit, l'an prochain, tu auras un enfant. Et elle dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, que je te le conserverai. Elle aurait pu dire, je ne te le rachèterai pas. Et c'est ce qu'elle a fait. quand l'enfant est venu au monde, elle est venue pour la purification, mais elle ne l'a pas racheté. Elle l'a donc repris avec, jusqu'à ce qu'il soit sevré. Et ensuite, une fois sevré, elle l'a laissé dans le temple pour qu'il passe sa vie dans le temple. Plus tard, il deviendra le prophète Samuel. Alors, Jésus, lui, a été racheté. La mère a été purifiée. Et puis, voilà que débarque, nous sommes au quarantième jour de la naissance de Jésus, débarque ces mages qui, entre temps, ne sont pas restées là, puisqu'ils ont préparé leurs chameaux, ils ont préparé les vives, ils ont préparé les vêtements, ils ont préparé les cadeaux, et puis ils se sont montés sur leur monture et ont commencé à partir. Et à un moment donné, tout Jérusalem est troublé. Parce que quand ils arrivent à Jérusalem, ils disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu, écoutez bien, nous avons vu son étoile en Orient. Ils étaient en Orient quand l'étoile est apparue. Et, voilà qu'on les amène devant Hérode. Dites-moi, il y a longtemps que vous avez vu cette étoile? Hein? Faites venir tous mes mages, faites venir tous les scientifiques, et je veux savoir où doit naître cet enfant. Et là, l'un d'entre eux dit, à Bethléem. Car il est écrit, et toi Bethléem, tu ne cesse pas la moindre des lignes de Judas, car de toi naître un chèque qui fêtera mon peuple Israël. Alors, Hérode va feinter de vouloir, lui aussi, le reconnaître comme roi. Et il va dire aux mages, allez, et lorsque vous aurez trouvé le petit enfant, faites-le moi savoir, afin que moi aussi, j'aille l'adorer. Mais le but, c'est de savoir où il est, pour le tuer. Alors, les mages, sortent de Jérusalem, et puis, ils s'en vont en direction de Bethléem, mais voilà que, l'étoile, il faut la suivre. Alors, ils suivent l'étoile, jusqu'au moment où elles s'arrêtent devant une maison. Ils entrent dans la maison, et ils offrent leurs trois cadeaux, l'or, la mire, l'ensemble, les cadeaux de la royauté. Et, après être restée à bon moment là-bas, Marie, elle se demande ce qui se passe, nous cherchons le roi des Juifs, où est-il ? Et puis, Marie repasse toutes ces choses dans son cœur. Les mages retournent en Orient, mais s'ils sont avertis par Dieu de prendre un autre chemin, et de ne pas retourner par le même chemin. Hérode, lui, attend toujours les nouvelles des mages. Et puis, Joseph est tout monté dans son sommeil. Parce qu'un ange vient à lui, et il lui dit, prends la mère, et le petit enfant, et va en Égypte. Alors, le soir même, il se lève, il prend Marie, il prend Jésus, et ils sont en Égypte. C'est ce qui était marqué dans, je vais dire, dans les prophètes. Mon fils sera appelé hors d'Égypte. Or, pour être appelé hors d'Égypte, il faut d'abord y aller. Alors, pourquoi raconter, je vais dire, quasiment les 3-4 premiers mois de la vie de Jésus ? C'est pas compliqué. Jésus naît dans un village qui n'est pas le sien, à Bethléem. Là où il n'a pas de maison, rien du tout. Et donc, il naît dans des conditions scarveuses. Ça veut dire que Jésus sait ce que c'est que de naître comme un pauvre, sans même un endroit pour la maman accouchée. Et puis après, eh bien, il sait ce que c'est que, je vais dire, que d'aller au temple. Il sait ce que c'est que d'être circoncis, d'être racheté. Et puis, il sait ce que c'est aussi que, de rencontrer des personnes importantes. Mais après, il va connaître la vie que beaucoup d'enfants, aujourd'hui, connaissent. Les expatriés. Il va être en Égypte, comme un étranger, dans un pays étranger. Comme beaucoup d'étrangers aujourd'hui. Et dans les pays étrangers, eh bien, souvent, il y a du racisme. Eh, Salahara, t'es tournée d'un pays ! Eh, eh, eh ! Eh, Chistan, il n'y a plus de place chez toi ! On peut imaginer tout ce qu'il a pu endurer, comme étant un émigrant, tout petit de surcroît. Quand on arrive dans un pays étranger comme ça, on n'a pas de travail, on n'a rien, on n'a même pas de mœuvre, on... On est dehors ! Il a probablement connu ce que c'est que dormir dans la rue, avec ses parents, comme beaucoup d'enfants aujourd'hui, même si c'est un scandale. Et puis, Hérod va voir qu'il a été trompé par les marges. Il va donc s'enferir de la date de la naissance de Jésus. Mais là aussi, quand est-ce que l'étoile est apparue ? Est-ce qu'ils étaient encore là-bas ? Est-ce qu'elle est apparue quand ils se sont approchés ? Pour lui, il y a beaucoup de questions à se poser. Dès lors, il va décider de faire mourir tous les enfants. Les enfants Deux ans et en-dessous. La Bible avait annoncé. Il y a des cris, il y a des pleurs à Rama. C'est Rachel. Elle pleure ses enfants. Elle ne peut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ainsi, Hérod va massacrer tous les premiers-nés. Conduit, dirigé par l'esprit du diable qui ne voulait pas voir la naissance de Jésus. Qui savait que ce Jésus pouvait un jour lui écraser la tête comme il l'a fait sur la croix du calvaire. Puis, Hérod va mourir. Et ils vont décider de revenir dans leur pays. Le retour dans la patrie. Cependant, c'est le frère d'Hérode qui est sur le trône. Alors, il va peut-être très prudent. Ça veut dire que pendant des années, Marie va craindre. Elle va craindre que l'autorité débarque, que l'autorité lui enlève son fils, qu'elle le tue. Peut-être même que Jésus ne peut pas jouer trop loin. Tu ne te rends pas compte. Si jamais il t'attrape, ils vont te tuer. Je pense qu'il a vécu aussi la vie de beaucoup d'émigrants aujourd'hui. Qu'est-ce que vous, les enfants ? Si on vous vend, on va vous prendre. On n'a pas de papier. On n'a pas de travail. On n'a rien. Il fallait qu'il subisse tout ce qu'un être humain peut subir. Et qu'il soit tenté en toute chose comme n'importe quel être humain. Alors, d'un côté, nous avons l'image idyllique des anges qui apparaissent, des chants de gloire qui apparaissent, de l'ange qui fait naître Jésus, de l'ange qui annonce la naissance de Jean-Baptiste qui est avec l'esprit d'Elie et la puissance d'Elie pour préparer le chemin du Seigneur. Tout est préparé. Tout se met en place. Et pourtant, quand des mages arrivent et disent où est le roi des Juifs qui vient de naître, tout Jérusalem est troublé. Seulement, qu'est-ce que ça veut dire ? De même, peut-être aujourd'hui, tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus revient bientôt. Ça veut dire que, avant que Jésus ne revienne, viendra l'antéchrist qui sera passé pour Jésus. Ça veut dire aussi que Jésus-Christ est déjà venu. Et s'il est venu ? Et s'il est descendu du ciel ? C'est pour nous faire sortir de l'esclavage du péché, de l'Egypte spirituelle, pour nous faire entrer dans les lieux célestes, dans ce bon pays où coule le lait, le miel, où un jour nous entrerons. Et quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, c'est la plus belle et la plus grande chose qui est été depuis que le monde existe. Parce que depuis que le monde existe, et quand je dis le monde, je parle depuis le début du péché. Je ne parle pas de la création de la terre et du jardin d'Éden. D'ailleurs, ne dit-on pas que le diable est le prince du monde. Le monde, c'est la terre de punition pour le péché. Depuis que ce monde existe, le monde dit, tous les humains de la terre attendaient cette délivrance et parfois même sans savoir. Mais elle est enfin venue. Elle a habité sur cette terre. Elle est venue comme un saint enfant. Il n'avait rien pour attirer nos regards, semblable à celui dont on détourne les regards. Eh oui ! Nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu, mais c'est pour nos iniquités qu'il a été frappé. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand nous prétons, vous savez, moi j'ai souvent l'habitude de dire, plutôt que de dire, on va prêter la nativité, je dis, on va prêter l'anniversaire de Jésus, l'anniversaire de sa naissance. Je dis, c'est plus un petit bébé. Il a grandi. À plus d'un, ses parents sont allés au temple pour ce que les Juifs appellent l'appartissement, qui consiste à la lecture de la Torah au temple et ainsi être intégré comme un adulte dans le peuple et dans la religion. Eh oui ! Et puis après, il a vécu aussi comme errant sur la terre, en quelque sorte. Mais il a accompli tout ce que son père avait préparé pour lui. Et le moment venu, après avoir soulagé la douleur, après avoir renvoyé vivre des opprimés, après avoir ressuscité des morts, après avoir guéri des malades, il fallait qu'il accomplisse le sacrifice ultime. Celui qui permettrait la naissance d'une nouvelle alliance. La loi n'a pas changé. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Mais il a fait une nouvelle alliance. L'alliance ancienne, l'alliance ancienne était faite en vertu d'animaux qui prouveraient les péchés du monde. Pas des juifs principalement. Mais la nouvelle alliance, c'est celle qui, par le sang de Christ, va être passée dans le péché. Nous réconcilier avec Dieu. Et nous permettre, comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, ou ce pauvre Lazare, ou ce brigand sur cette croix d'entrer le jour même dans le jardin de Dieu, après que le puits de notre vie est coupés. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, même la nature dénonce la venue de Jésus. Parce que depuis Adam et Ève, où on vivait jusqu'à des 900 ans, jusqu'à la naissance de Jésus, une moyenne de vie de 40 ans. Mais depuis que Jésus est revenu, la moyenne de vie, elle augmente. Elle augmente de plus en plus. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, si tu n'étais pas venu, où on serait la moyenne de vie aujourd'hui sur la Terre ? 30 ans, 20 ans ? Y aurait-il encore beaucoup d'êtres humains ? Aurions-nous le temps de préparer une future génération ? Je pense que Jésus est venu au moment où il fallait, pour non seulement sauver nos âmes, mais aussi ainsi rallonger nos jours, afin que nous puissions continuer à subsister de génération en génération, et afin que son plan s'accomplisse. Alors, est-ce un beau jour ? Ça dépend. Si tu es pauvre, si tu n'as rien, et que tu es devant les guirlandes et les vitrines, tu sens ta pauvreté encore plus. Si tu es dans ton carton, et que tu vois des gens qui font la fête, c'est pas un beau jour, c'est un jour d'humiliation. Et je suis ici pour te dire que Jésus aussi n'a pas pu faire la fête avec les autres. Jésus aussi a été émigrant, Jésus a été pauvre, Jésus a été menacé de mort, et Jésus a fini par mourir sur cette croix, et par vaincre la mort, pour que tu puisses remplir ton cœur et ton âme de la seule chose qui puisse la combler, de Jésus-Christ et de Dieu. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te remercions Seigneur, parce que tu as donné ce que tu avais de plus cher et de meilleur pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous délivrer. Et nous te remercions pour ce jour béni Seigneur, où tu as fait naître dans ce chef semblable à la nôtre, celui qui allait être le Fils unique, celui qui allait être l'unique Fils pour notre rédemption, celui qui allait être notre sauveur, notre rédempteur, notre Seigneur, notre Maître. Nous te louons, nous te rendons grâce, et nous te remercions Seigneur, car si nous pouvons encore péter cet anniversaire aujourd'hui, ça veut dire que c'est encore jour de grâce, ça veut dire qu'il y a encore et toujours de l'espoir, tant qu'il y a de la vie et de l'espoir. C'est comme un nouveau jour, un jour avec Jésus, une nouvelle année, une année avec Jésus. Et chaque jour qui commence et chaque année qui commence, c'est comme un livre blanc, une feuille blanche, que Dieu nous invite à écrire dans le nouveau Seigneur, de l'écrire avec ton âme, avec ta plume, et que nous soyons des instruments entre tes mains, que ta volonté Seigneur puisse s'accomplir dans chacun de nos jours, afin que ton Fils Seigneur n'ait pas donné sa vie en vain en ce qui nous concerne. Que le sang versé sur la croix du calvaire ne soit pas une perte pour nous, comme cette femme qui avait une perte de sang depuis plus de plus ans, mais que ce sang Seigneur nous soit profitable, afin que nos péchés soient effacés, lavés, définitivement jetés dans la mer de l'oubli, et que nous puissions ainsi être de véritables enfants, des véritables saints, de ceux Seigneurs qui te font honneur, et non pas de ceux qui te font honte, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, Gloire au Père, Gloire au Père, Gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Père Séleste, tous ceux qui nous ont passé à toi, ainsi que, ce qui est dit à toi de ça, nous voire le Père, Gloire au Saint-Esprit, et nous voire le Seigneur, et nous voire le Seigneur, et nous voire le Père, nous voire le Père, nous voire le Père, nous voire le Père, puis, 東西i, nous voire le Père et nous voire le Père, nous voire le Père, et notrezyst això de Teil 1, il y a beaucoup de Tunisie, que nous voire le Père. Et on le voyait le Père, mais il y a beaucoup dereally perçu. Encore une fois, insiste pas, le Père, dans le Père, c'est qu'au inverse, d'autres choses parce que c'est à prendre qui confirme que ça a créé l'ordre pour un projet de bonheur pour être en train de faire nous vous témoigner par contre ta féminité et le gouvernement est en train de faire plus de chiffres d'un retour béni aussi pour telsi à chaque fois nous vous déçus et béni au riche et nous le retour c'est à l'heure qu'on ne manquera pas d'intervenir pour le prochain fracan nous viendrons à l'un de la vie sur la famille qui est portée Merci Seigneur pour cet instant bénéficier à ta présence. Merci car encore aujourd'hui, tu nous donnes notre privilège de célébrer cette paix de l'anatomité en ton nom. Et tu nous rappelles que tu es venu sur cette terre, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Merci pour ton renseignement envers chacun de nous, ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci Seigneur car encore aujourd'hui, tu nous entoures chaque jour de ta grâce. Et tu nous donnes la paix et la joie dans notre cœur en sachant que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes des enfants de Dieu, nous faisons partie de ta famille. Et toi, oh Dieu éternel, tu es notre Père, Jésus Christ. Tu es notre Frère et le Saint-Esprit que tu as envoyé sur cette terre, ce consolateur, pour nous conduire dans toute la vérité. Merci Seigneur pour tout cela. Donne-nous Seigneur de nous laisser guider par toi, oh Dieu Tout-Puissant, par toi Jésus Christ, par toi Saint-Esprit. Et merci pour cette foi, cette parole que tu nous as laissée, qui nous amène à la connaissance chaque jour, afin, Seigneur, de grandir, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires. À ta vie, aussi, pour tous ceux qui souffrent dans ce monde, manifeste-toi, oh Dieu Tout-Puissant, par ta lumière, à tous ces cœurs qui ne te connaissent pas, à tous ces cœurs qui vivent sans foi, qui sont rebelles, qui vivent selon leur volonté, agis, à l'instant même, dans tous les coins sombres de cette terre, car combien sont encore rebelles. Tu le sais, Seigneur, de ce qui est impossible à l'homme est possible à toi, et en toi nous avons confiance. Augmente, Seigneur, cet amour que nous avons envers toi, car nous t'aimons de tout notre cœur, comme toi même que nous a aimé le premier, et nous voulons, Seigneur, faire ta volonté, dans toutes les circonstances de la vie qui se présente en nous. Merci, Seigneur, car tu es un tantre Père qui nous aime tout un amour éternel. Agis dans tous ces cœurs, agis en nous, que ton Saint-Esprit brûle en nous, tous les interdits cachés, afin que nous puissions être comme tu le dis, vrais devant toi, Seigneur. Interviens favorablement pour ton peuple ici présent, pour toutes tes familles représentées ici, pour tes serviteurs présents. Vois aller, Seigneur, de ton Saint-Esprit, et protège-les aussi de l'échange des hommes du mieux, et donne-nous, Seigneur, d'agir, Seigneur, comme tu le désires, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. et que tu puisses aussi bien nous reviendra merci merci Amen et bien nous terminerons la réunion avec le cantique numéro 167 3 4 la soie illumine la nuit la soie à l'inclin de ses doutes et tout mon coeur chante mon âme est contente la foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur alléluia oh quel bonheur alléluia gloire au Seigneur la soie la soie illumine la nuit la soie à l'inclin de ses doutes et tout mon coeur chante mon âme est contente la soie la soie la soie la soie la soie am tard que l'éternel te bénisse et qu'il te garde que l'éternel fasse lire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce que l'éternel donne sa face sur toi et qu'il te donne la paix Amen et Amen